Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi soir, 1er octobre 2021, 19h15, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va mieux chez vous que ça va en Angleterre. Les Anglais qui voulaient, majoritairement, sortir de l'Union européenne pour différentes raisons, mais surtout par une montée de nationalisme et leur envie de fermer les frontières aux nouveaux arrivants, aux immigrants, bien, ils sont en train de réaliser que ça avait peut-être été mal planifié, ou en tout cas les gens qui sont à la tête de l'Angleterre et des négociations, sont vraiment incompétents. Ce qui se passe en Angleterre, ce n'est pas un cadeau. Une des puissances mondiales, des cinq, même trois puissances mondiales, l'Angleterre, un royaume qui date de, il y a très longtemps, une monarchie, un pays colonisateur, dominant pendant des siècles et des siècles, qui était certain de bien s'en sortir, bien, se retrouve aujourd'hui avec une situation qui n'est pas vraiment enviable. Vous avez vu des images avec la pandémie qui n'aide pas peut-être, mais ça n'a rien à voir, je pense, mais ça ne vient pas aider, surtout si tu as décidé de te sortir de l'Union européenne, puis de réglementer différemment, puis d'inter... en tout cas, limiter l'accès au pays, limiter l'accès à ceci, à cela. Tu te retrouves avec une situation qu'on n'aurait pu jamais imaginer, chaotique. Vous avez vu des images dans les dernières semaines, les derniers mois d'approvisionnement difficile pour les Anglais, des magasins avec des tablettes vides. Bien là, imaginez-vous, Reuters nous apprend que dès lundi, la Grande-Bretagne va déployer des chauffeurs de pétroliers militaires pour livrer du carburant aux stations-service, dont beaucoup étaient encore à sec aujourd'hui, vendredi. Après une semaine chaotique, il y a eu des achats de panique, hein, les gens dans la panique, dans peur de manque et de pénurie, mais il y avait peut-être raison, il y en a une. Des bagarres à la pompe et des chauffeurs accumulant de l'essence dans des bouteilles d'eau. Imaginez-vous, on est en Angleterre. C'est peut-être un... pensez-y bien pour tous ceux qui voudraient se sortir de l'Union européenne. En tout cas, si c'est juste pour le simple motif de nationalisme, pensez-y deux fois. Avec une pénurie aiguë de chauffeurs de camions mettant les chaînes d'approvisionnement à rue d'épreuve, le gouvernement a annoncé vendredi que 200 membres du personnel militaire de pétroliers, dont 100 chauffeurs, terminerait leur formation au cours du week-end et commencerait des livraisons lundi. Imaginez-vous, alors que la situation se stabilise, nos forces armées sont là pour pouvoir... pour pourvoir les postes vacants critiques et aider à maintenir le pays en mouvement en aidant l'industrie à livrer du carburant, a déclaré le ministre de la Défense Ben Wallace. Les pénuries de travailleurs à la suite du Brexit et de la pandémie de COVID ont semé le désarroi dans certains secteurs de l'économie, perturbant les livraisons de carburant et de médicaments et laissant plus de 100 000 ports sauvegardés dans les fermes. Les détaillants ont déclaré que plus de 2 000 stations-service étaient secs et des journalistes de Rutters à Londres et dans le sud de l'Angleterre ont déclaré que des dizaines de pompes étaient toujours fermées. Des fils de conducteurs, souvent en colère, serpentaient vers les stations-service encore ouvertes à Londres. J'en ai complètement, complètement mort, en a dit un. Pourquoi le pays n'est-il pas prêt à tout, a déclaré à temps un chauffeur de taxi de 47 ans né en Afghanistan qui était le premier d'une file de plus de 40 voitures devant une station-service de supermarché fermée, en plus à Richemont. Quand cela va-t-il se terminer, a déclaré le chauffeur de taxi, les policiers ou les politiciens ne sont pas capables de faire leur travail correctement, le gouvernement aurait dû être préparé à cette crise. C'est juste de l'incompétence. Le chauffeur a déclaré qu'il avait perdu environ 20 % de ses revenus normaux cette semaine parce qu'il attendait du carburant plus tôt que de chercher, ou que de promener et chercher des clients. Donc, imaginez-vous, la Petrol Retailers Association, l'association des entreprises du pétrole, a déclaré que ses membres avaient rapporté vendredi que 26 % des pompes étaient à sec, 27 n'avaient qu'un seul type de carburant en stock et 47 avaient suffisamment d'essence et de diesel. Les indépendants, qui totalisent 65 % de l'ensemble du réseau, ne reçoivent pas suffisamment de livraison de carburant par rapport à d'autres secteurs tels que les supermarchés, a déclaré à Routers. Gordon Balmer, directeur exécutif de la Petrol Retail Association. Naturellement, les ministres disent que le monde est confronté à une pénurie mondiale de chauffeurs de camions et qu'ils s'efforcent d'atténuer la crise. Quant au part, le gouvernement conservateur a changé cette semaine de tactique envers les travailleurs immigrants pour permettre à certains travailleurs étrangers de venir pendant trois mois pour conduire des camions et combler les lacunes dans le secteur de la volaille. Le chef du Parti travailliste de l'opposition, Keir Starmer, a déclaré que le gouvernement n'allait pas assez vite. Le premier ministre devrait prendre des mesures d'urgence aujourd'hui, mais encore une fois, il n'a pas compris la gravité de la crise. S'il a besoin d'une législation, appelons le Parlement, a-t-il déclaré. C'est le chaos. L'abattage hebdomadaire de porc a chuté de 25 % depuis août, après que la pandémie et les règles d'immigration britanniques post-Brexit se soient combinées pour frapper une industrie de transformation de la viande qui luttait déjà. Et oui, pour les travailleurs, l'industrie porcine a imploré les détaillants de continuer à acheter du porc local et non des produits de l'Union européenne moins chers, affirmant que les entreprises feraient faillite et que le bétail serait abattu si les producteurs ne recevaient pas un soutien immédiat. Donc, ça ne va pas vraiment bien. En plus du chaos autour des stations-service, les agriculteurs avertissent qu'une pénurie de bouchées et d'ouvriers d'abattoirs pourraient forcer l'abattage de dizaines de milliers de porcs. Wow! C'est vraiment pas une sinecure. En raison de problèmes d'offres de main-d'oeuvre dans les usines de transformation du porc, nous avons actuellement environ 120 000 porcs sauvegardées dans des fermes porcines britanniques qui auraient dû être abattues à déclarer la National Pig Association dans une lettre aux détaillants. Tout un bordel post-Brexit. Je leur souhaite que ça se règle, mais ça semble avoir été bâclé cette histoire-là, pas à peu près. Ou peut-être ce sont les conséquences d'une décision émotive qu'on regrette peut-être maintenant. Je vous reviens.